70% des choses qu'on voit, c'est de la répétition. Oui, j'ai eu cette expérience de l'inconnu, j'ai eu cette expérience de la beauté du monde, de la fragilité, et je me dis, tiens, ça c'est ce que je veux faire. Ce qu'il y a très beau dans les voyages, c'est la fragilité. Quand on sort de sa zone de confort et qu'on est projeté dans un inconnu, eh bien on est plus fragile, et donc, je trouve qu'on vit plus intensément les choses. Bienvenue pour ce nouvel épisode des Lueurs, l'émission qui répond à vos questions de 2h du mat. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être sûr de ne rien manquer de nos futurs invités. Bonjour Raphaël de Casabianca. Bonjour, je suis très heureux d'être avec toi, on peut se tutoyer ? On peut se tutoyer. Avec toi, ce soir. Je suis très heureux, moi aussi, de t'accueillir. Je me suis posé une bonne grosse question de 2h du mat. On est en vase clos aujourd'hui, on est sur les réseaux sociaux, on nous propose toujours du contenu qu'on aime déjà. On voit toujours nos mêmes amis, et donc en fait, assez rarement, on a l'occasion d'aller voir ailleurs, d'aller rencontrer quelque chose d'ailleurs. Ailleurs l'autre, ailleurs une autre terre. Pour essayer de répondre à cette question, mais qu'est-ce qui se passe ailleurs ? Qu'est-ce que le ailleurs a à nous apprendre encore aujourd'hui ? Ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit peu connaissance. Pour ça, on a une habitude chez Lueurs. J'ai disposé devant toi 3 fiches qui sont des débuts de phrases. Je te propose d'en prendre une première, de lire à haute et intelligible voix la phrase, et de la compléter. Quand je rentre d'un voyage en terre inconnue, je me sens souvent perdu parce que le retour est trop rapide. C'est-à-dire que l'avion, là, maintenant, ça permet, c'est comme une machine à voyager dans le temps. Ça veut dire qu'on peut, en 24 heures, être à l'autre bout du monde dans un endroit extrêmement accessible et se retrouver chez soi. Et on n'a plus cette expérience du temps long du retour où on voyait quand même les reliefs changer, le climat changer, les visages changer, les habits aussi. Tout ça, c'était un processus du temps. Donc, quand je reviens, je suis vidé. J'ai besoin d'être seul. J'ai besoin de me retrouver. J'ai besoin d'aller dans la nature. J'ai besoin d'avoir ce que ma grand-mère appelait ses tapis volants. C'est-à-dire ces choses très personnelles qui permettent de se reconnecter à soi. C'est trois semaines extrêmement denses où on est à l'écoute, où on vit des choses très fortes. Et donc, voilà, j'ai besoin de me réadapter. Ça prend du temps. Et quand je reviens, j'ai du mal à partager. On ne peut pas s'habituer au retour. Je te laisse en prendre une deuxième. Plus je voyage, plus je me rends compte de la nécessité, justement, de retrouver ce goût de l'inconnu. Parce qu'au final, notre cerveau, ce qu'on voit, 70% des choses qu'on voit, c'est de la répétition. Et on ne sait jamais comment on réagit face à l'inconnu. C'est donc une découverte, évidemment, par rapport aux gens qu'on rencontre, mais c'est aussi une découverte de soi. Comment je vais réagir ? Et je trouve ce qu'il y a très beau dans les voyages, c'est la fragilité. Parce que quand on sort de sa zone de confort, quand on sort de ses habitudes, quand on sort de sa vie tous les jours et qu'on est projeté dans un inconnu, eh bien, on est plus fragile. Et donc, je trouve qu'on vit plus intensément les choses. Je te laisse en prendre une dernière. La question de deux heures du mat qui m'habite souvent, c'est qu'est-ce qu'ils deviennent ? Je trouve que la séparation en tant que telle, c'est quelque chose de très difficile. Et je suis allé dans des zones où après, il y a eu la guerre. Et je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Et j'essaye d'avoir des nouvelles avec Franck Desplancs, le rédacteur en chef. Et je me raccroche à ces nouvelles. C'est des files invisibles qui existent dans plein d'endroits du monde. Et j'ai besoin de savoir, en tirant de temps en temps, s'ils sont toujours là. On va rembobiner, il y a quelques années, bien avant que tu sois à bord de ces grands voyages, de tous ces files invisibles que tu vas nouer tout au long de ta vie. C'est quoi le début de l'histoire pour toi ? J'ai toujours aimé l'image. Et moi, j'avais envie d'être réalisateur. Depuis le début, c'était ça. J'avais envie de réaliser, j'avais envie de faire des films. Et j'adorais aussi la photographie. Donc, je passais un bon moment. J'avais un petit labo photo dans la chambre de Bonne que j'avais de mes parents au-dessus de l'appartement où je passais des nuits entières avec le fixateur, le révélateur à faire mes photos. Et je faisais des petits films. Je n'avais pas de salle de montage. Mais on m'avait offert un... Enfin, la famille avait un petit caméscope H8. Et il fallait appuyer très rapidement. Je venais de voir Valace et Gromit au cinéma et je faisais des films d'animation en pâte à modeler dans ma chambre. Et j'ai fait des films d'animation comme ça avec un petit personnage qui s'appelait Burr, qui était un personnage en UHU jaune. et des courses-poursuites avec des ballons de basket, etc. Et je l'ai présenté à un festival. J'avais 16 ans. Je faisais aussi des sessions pendant les vacances à la mairie de Paris pour apprendre la réalisation. Et j'avais gagné le deuxième prix de la ville de Paris à 16 ans. Et voilà, moi, c'était le cinéma. C'était l'image. Sauf que j'étais dans une famille où le cinéma et l'image, ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire que moi, mes grands-parents, ils ont tous fait HEC. C'est des... Père-chef d'entreprise, ma maman avocate. Donc, quand je dis à un moment donné que j'ai envie de prendre cette voie qui est vraiment différente, qui est, comme disait mon grand-père, tu n'es qu'un intermittent. Donc, ce n'était pas évident. Mais ma maman m'a dit une chose qui était importante. Elle m'a dit, tu fais ce que tu veux, mais tu le fais bien. Et j'ai confiance en toi. C'est génial, parce que quand quelqu'un vous dit qu'on a confiance en vous, ça change la vie. J'ai mon meilleur ami, Antoine, que j'ai rencontré en quatrième. Et Antoine, lui, il fait des études... Il est à Subdeco Paris, donc des études de commerce. Il a un an de césure. Il doit faire des stages en entreprise, mais il n'a pas du tout envie de faire des stages en entreprise. Et là, on se dit, banco, moi, je viens de finir mes deux années de montage. On fait un tour du monde, mais on n'a pas d'argent. Et alors, comment vous allez faire ? Donc, on envoie des centaines de... Il n'y avait pas de mail, c'était des centaines de lettres à l'époque pour dire, voilà, on a un projet. Ça s'appelle Portrait de Femmes, Un autre regard sur le monde. C'était photographié sur les femmes. On a envie de les rencontrer. Moi, j'adorais la photo. Je faisais ça dans mon petit labo. Donc, voilà, j'avais des choses. J'avais gagné le deuxième prix de la ville de Paris. Donc, je me suis dit, ça peut nous aider. Et au final, la vie est bien faite. On a réussi à avoir un financement du Sénat. Et au final, on a pu partir un an autour du monde avec Antoine pour faire ce projet photographique. Tu vas rentrer de ces premiers voyages, donc. Oui. Et là, cette prise de conscience va changer quoi dans ta vie ? Tu te dis, à partir de maintenant, c'est ce que je veux faire ? Oui, j'ai eu cette expérience de l'inconnu. J'ai eu cette expérience de la beauté du monde, de la fragilité. Et je me dis, tiens, ça, c'est ce que je veux faire. Et même, j'étais même en train de me dire, mais c'est ce que je veux passer. Et ce que je vis là, moi, ce que j'ai la chance de vivre, comment je peux arriver à le transmettre ? Et là, c'est devenu, ça a pris tout son sens. C'était un voyage pour moi, mais c'était aussi un voyage à partager pour les autres. Et cette dimension, cette dimension-là, elle a été essentielle. Quand tu rentres à Paris, après, et que tu te dis tout ça, qu'est-ce qui se passe ? Tu te dis, il faut absolument que j'arrive à avoir mes émissions, il faut que je travaille pour un guide de voyage, il faut que je fasse des photos, il faut que je trouve mon métier, ma place là-dedans ? Je repars. C'est-à-dire qu'après un an autour du monde, je me dis, allez, il faut que je reparte. L'appel, il est trop fort. Je repars six mois plus tard, mais ce n'était pas le bon timing. C'était aux Philippines, c'était la mousson, et je reviens avec 42 fièvres, la dingue, trois semaines à l'hôpital, donc ça m'a un peu calmé. Et après, je suis à Paris, je dois quand même trouver du boulot, je travaille pour Disney en tant que créatif, montage, réalisation, mais je prends le RER tous les jours à Marne-la-Vallée, c'était les studios Disney étaient là-bas, et je me dis, je regarde à travers les vitres, et je me dis, mais ce n'est vraiment pas là où je dois être. Et avec Antoine, toujours cet Antoine, on se dit, mais on quitte notre job sans filet. lui, il était en marketing, moi je faisais ça, on pose notre démission et on crée une émission de voyage qui nous ressemble un peu marrante, barrée, pour la jeunesse, parce qu'il n'y a pas d'émission pour la jeunesse, il n'y a que des super documentaires sur Arte et tout, mais à l'époque, il n'y a pas ça. Donc on part, on pose notre démission, mais ça ne marche pas tout de suite. Donc en fait, il se passe un mois, deux mois, trois mois, cinq mois, sept mois, et en fait, le petit paquet qu'on avait mis d'argent de côté après avoir nos boulots, commencent à rétrécir. Mais on y croit, on y croit à fond quoi. Et la vie est bien faite encore. Et au final, on arrive à rencontrer France Télévisions, à des producteurs et on monte une émission qui s'appelle Drôle de Trip. Et on part, on part tous les deux avec une petite caméra pendant deux mois en Inde, puis après deux mois en Amérique du Sud et après deux mois en Asie pour faire cette émission où il y a des épisodes de cinq minutes un peu drôles où on présente les différents pays du monde mais à travers notre amitié. Tu as monté cette agence avec Antoine, agence de voyage, enfin média, par exemple voyage, Peta Ouschnok. Petit à petit, c'est une singularité, c'est une patte, il y a quelque chose que vous avez envie de raconter. C'est quoi ce que tu vas développer petit à petit ou ce que tu vas entrevoir qui est Raphaël dans les voyages ? Tu parlais de passeurs, c'est quoi ce que tu vas petit à petit essayer d'apporter, essayer d'entrevoir ? J'adorais cette phrase qui disait les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, il s'agit de le transformer. Donc j'ai besoin de faire. Il n'y a que ça qui compte. Et avec Antoine, il y a cette amitié. Je pense que ce qu'on a fait ensemble et ce qu'on fait maintenant, c'est une histoire vraiment d'amitié très forte avec un état d'esprit très optimiste en disant qu'est-ce qu'on peut proposer, on connaît les problèmes, qu'est-ce qu'on peut apporter et on a besoin. Moi, je suis quelqu'un où j'aime rire, j'aime, je suis joyeux profondément. Donc, on avait envie de partager ce petit côté de notre amitié où on rigole tout le temps entre amis. Donc, ce qui a été un peu le dénominateur commun, de passer, de pouvoir transmettre, de transmettre la vie des gens, leurs enjeux, ce que je disais, leur fierté, leur bonheur, d'être au cœur des hommes et avec, entre la légèreté et la profondeur, je trouve que c'est ça qui est important. Je pense que pour passer des messages, il faut pouvoir être dans cet équilibre-là, en tout cas, qui me va bien. Donc, ça, c'est important. Donc, on arrive dans ce moment où l'aventure Rendez-vous en Terre inconnue va commencer. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se fait, comment tu as évolué et puis comment ça se passe en fait ? Nous rappeler qu'est-ce que c'est que Rendez-vous en Terre inconnue ? Rendez-vous en Terre inconnue, c'est une émission qui a été créée par Frédéric Lopez il y a une quinzaine d'années où on part avec une personnalité à la rencontre des peuples autochtones. C'est des peuples qui n'ont pas de pays, qui ont des terres mais qui ne sont pas représentés forcément par des pays mais qui ont des savoir-faire. C'est 3% de la population mondiale. Il faut bien se rendre compte que maintenant tout le monde se ressemble. Sauf qu'il y a des gens qui justement ont gardé leur tradition, leur savoir-vivre, leur savoir-faire et leur culture. Et ces peuples autochtones c'est 3% de la population mondiale. Mais ils représentent en termes de richesse culturelle 50% de notre humanité, de la richesse culturelle de notre humanité. Les langues, le savoir-faire, les costumes, l'artisanat. C'est d'une richesse absolue. Donc en fait, on va aller voir et souvent c'est des peuples qui ne sont pas considérés. En fait, c'est des gens à qui on ne pose jamais aucune question. Leur destin n'intéresse pas leur pays. Ils sont vraiment vus comme des moins que rien. Et d'un coup, le fait de s'intéresser à eux, ça crée quelque chose de magnifique, de très beau. Et ça parle au cœur. On a des cultures différentes mais il y a cette humanité partagée. Et donc ça, c'est très important. Et c'est bouleversant parce que même si on est extrêmement différents, on a plein de points communs. Et on en cite quelques-uns. Il y a l'humour, évidemment. C'est les émotions. On a tous la tristesse, le bonheur. C'est des choses qui sont viscérales dans l'homme. Et si on enlève tous les appareils et si on rentre dans le cœur des hommes, c'est ce qui ressort. Et c'est ce qui ressort dans nos conversations. Et c'est pour ça que c'est dur de se quitter. Faites le test. Allez dans un dîner ou avec des gens que vous ne connaissez pas et essayez de ne jamais poser la question ce que vous faites dans la vie. Juste pour voir. C'est compliqué parce que les gens se définissent comme ça par ce qu'ils font. Mais là, ce qu'ils font, c'est ce qu'ils sont. Et donc, ça change tout. On prend le temps de comprendre ce qu'ils sont. Tu peux me raconter juste pour me rendre compte un petit peu à quoi ressemble justement une plongée dans le cœur de ces hommes ? Tu parlais de trois semaines. Qu'est-ce qui se passe en fait pendant ces trois semaines et même presque intérieurement plus qu'extérieurement ? Oui. Alors, ce qui se passe, déjà, il faut bien se dire qu'on est déconnecté. C'est important de le dire parce que pendant trois semaines, on n'a pas de notification, on n'a pas de portable, on n'est pas perturbé dans la relation qu'on a à l'autre. Ça n'arrive plus jamais, ça. Donc, il y a ça et puis, il y a l'appréhension. On ne sait jamais ce qui va se passer. Moi, je ne sais jamais comment va se passer mon voyage. Et la personne avec qui je suis ne sait pas ce qui se passe dans la journée, dans la semaine ou dans l'heure. Parce que je rappelle juste pour ceux qui découvrent l'émission que tu pars avec une personnalité... Oui, qui n'est au courant de rien, à qui j'annonce où est-ce qu'on part dans l'avion et qui ne sait pas ce qui va se passer dans la semaine, dans la journée ni dans l'heure. Donc, il est vraiment perdu et on retrouve cette fragilité qui, pour moi, est le plus important dans le voyage. Surtout que tu pars avec des stars qui sont habitués à avoir des agents, à avoir un emploi du temps de dingue... Qui sont dans une vie à 100 à l'heure et ils n'ont plus l'expérience du temps long. Donc, on met les conditions pour avoir cette expérience du temps long, pour être déconnecté et pour retrouver le plaisir justement du vide. et ce vide se remplit petit à petit. Il se remplit d'appréhension au début, de découverte. Les premiers regards sont quand même extrêmement importants parce que on sent tout de suite s'il y en a qui accrochent. Et ça, c'est un langage qui est formidable. Ça ne passe pas forcément par des mots, ça passe par le regard, par une attitude. Et d'ailleurs, on a des traducteurs avec nous, mais pendant tout rendez-vous en t'inconnu, on demande, je demande à mon invité, je demande à tout le monde de toujours se regarder dans les yeux tout le temps. Et ça, c'est fou parce qu'on peut, avec, je repense à Oumet, une personne que j'ai vraiment, qui m'a extrêmement touché en Éthiopie, il commence à parler, je savais ce qu'il allait dire avant la traduction. Donc, il y avait quelque chose de très très fort dans son regard, dans ses mimiques, parce que, d'un coup, il y a quelque chose qui nous dépasse un tout petit peu, qui sont là aussi invisibles, mais qui nous touchent. Donc, en fait, voilà, on passe par la découverte, l'appréhension de savoir si ça va bien. Ils font très attention à nous, on est dans une zone pour nous qui est compliquée, on n'a pas de... S'ils ne sont pas là, nous, on ne sait pas comment on fait. Franchement, on ne résiste pas à l'entendre dans les endroits où on va. Donc, on est dépendant d'eux, donc ils sont extrêmement attentifs. Et d'un coup, la relation se noue et on n'a pas les mêmes conversations, évidemment. Au début, on se dit des banalités, peut-être, pour mieux connaître. Et après, où je me souviens très bien avec Moustou en Inde, on discutait comme ça. Tu étais avec quelle personnalité ? J'étais avec Franck Gastonbide, un acteur, réalisateur. Et à un moment donné, je ne m'y attendais pas. Il me dit, voilà, moi, j'ai été marié de force. Je suis un homme, j'ai été marié de force. En fait, mes parents m'ont amené à mon mariage sans que je sache que j'allais être marié. Et on parle beaucoup des mariages pour les femmes mais pas pour les hommes. Et d'un coup, c'était hyper fort parce qu'il avait confiance en nous. Il s'était passé quelque chose où il pouvait... Il dit, n'en parlez pas autour de vous, je ne veux pas. Et d'ailleurs, pendant le film, s'il s'est diffusé en Inde, vous ne traduisez pas ça, je ne veux pas, mais je vous le dis. Voilà. Et c'était quelque chose où on commence à rentrer plus dans l'intime, dans ce qu'on est. Et c'est là où les conversations sont belles, mais ça prend du temps, en fait. Ça prend du temps. Et je crois aussi qu'il y a quelque chose qui est très beau dans ces voyages-là. Poser des questions, c'est une chose, mais savoir écouter, c'est extraordinaire et laisser l'espace à l'autre de pouvoir se raconter. T'as des souvenirs comme ça dans ce processus que tu décris, de personnalités que tu as emmenées qui partent d'une certaine manière et qui s'ouvrent petit à petit ? Ouais, ça c'est génial à voir parce que ça c'est aussi l'expérience du temps voyal. Au début, ils ont leur habitude, ils sont stressés, ils ont des tics, ils ont envie de savoir leur information, ce qui se passe. Ils ne sont pas bien, ils ne sont vraiment pas bien. Puis d'un coup, ils se rendent compte qu'il y a un sevrage qui se fait d'une certaine manière. Et la capacité de l'homme à s'adapter, elle est immense. Et moi, je les accompagne dans ce processus et j'adore ça. Et d'un coup, on n'a plus envie de partir. D'un coup, ce qui est fou, c'est qu'ils n'ont plus envie de rouvrir leur portable parce que c'est hyper violent. C'est d'une violence inouïe de tac tac tac. On n'est plus dans ce monde-là. En fait, ça leur fait voir à quel point notre monde est fou. Vraiment. Et de vivre au rythme du soleil, d'une famille, des choses qui sont souvent de la traite, qui sont élémentaires, on va dire, loin de toute fioriture, c'est comme si t'es un oignon et tu dégages petit à petit des couches pour aller à l'essentiel. Et c'est pour ça qu'on est dans un état qui est très compliqué à la fin parce qu'on s'est... On est vraiment passé par cette transformation. Il y a ce que nous, on va chercher, enfin nous, vous, en tout cas sur le tournage, ce que tu racontes. Est-ce que les gens que vous rencontrez, ils sont aussi curieux de nous, en fait, nous les occidentaux, nous... Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce que nous, on apporte de leurs questions, de leurs interrogations, de la richesse, positive ou négative, de ce partage qui va dans les deux sens ? C'est ça qui est chouette, c'est que c'est vraiment dans les deux sens. Je me souviens d'une conversation aussi sur les maisons de retraite. Pour eux, c'était... Maisons de retraite, c'est impensable. C'est-à-dire qu'ils nous posaient la question, et c'est super de sentir chez eux que... Mais en fait, vos parents, quand vous êtes pas avec eux, comment ça, vous les mettez dans... Mais quoi dans une maison avec vous ? Non, dans une maison sans nous. Il y a d'autres personnes qui s'en occupent. Mais comment ça ? C'est pas possible, je comprends pas. Vous délaissez vos anciens, vous sous-traitez ça... Enfin, ils disent pas sous-traiter, mais ils sont pas compris. Et ça, d'un coup, ça nous renvoie à quelque chose de très fort, quoi. De dire, mais s'ils ne comprennent pas, ça veut dire que... Pourquoi ? Où on en est ? Comment on en est arrivé là, en fait ? Et donc, ça, c'est très fort. Leur curiosité, leurs questions nous interrogent, évidemment. Et c'est ça qui est fort. Et il y a des choses qu'ils ne comprennent pas chez nous. Tu pourrais en citer quelques-unes pour qu'on se rende compte d'un petit peu ? Non, dernièrement, au Groenland, j'étais au Groenland et on parlait de la chasse. Et mon invité, la chasse, il déteste ça. Et c'est vrai que la chasse, c'est un sujet. Sauf qu'on n'est pas... Il disait, mais nous, on chasse le phoque comme ça parce que ça nous permet d'avoir les habits, ça nous permet d'avoir... de nourrir les chiens, ça nous permet de vivre, c'est des protéines, vous savez, on n'a pas de... Enfin, voilà, on est dans une autre très particulière. Il me dit, mais vous, vous faites comment ? Et puis là, il va falloir lui expliquer qu'en fait, nous qui, disons, la chasse, en fait, on a un énorme tabou. Ça veut dire qu'on met à l'abattoir des milliers, des millions d'animaux qu'on met sous cellophane dans des supermarchés pour les acheter. Ça, c'est délirant. Et donc, il dit, mais vous jugez notre chasse, mais en fait, vous, c'est des camps de concentration, en fait. Il y a un problème. Nous, on a un tabou sur... Eux, ils tuent leurs animaux parce qu'ils en ont besoin et puis après, ils le mangent, c'est vital. Ils ont un rapport à la terre très important et aussi à l'élevage nécessaire. S'ils ne font pas attention à la terre, d'ailleurs, ils ne peuvent plus l'exploiter, donc ils sont morts. Donc, ils ont un rapport très fort à ça. Et d'un coup, nous, on est complètement déconnectés de cette situation et en fait, on ne veut pas avoir la mort et d'ailleurs, on ne montre pas comment ça se passe. On est juste dans un supermarché à acheter ces tranches de jambon. Je dis juste que tout ça, ça nous amène à des réflexions aussi évidemment sur notre mode de vie, notre mode de fonctionnement et sur... J'étais même là en France, on parlait des producteurs, ce qu'il y avait derrière chaque produit, l'âme qu'on pouvait donner, les gens, le vrai pouvoir d'achat, de se faire, d'acheter des choses qui ont du sens. Et tout ça, c'est un processus. On nous a complètement coupé de ce processus-là. Il faut en reprendre conscience, il faut se le réapproprier. Est-ce que toutes ces différences-là, justement, tu as vu des invités que tu as emmenés vraiment vivre des expériences transformantes, que ce soit ou sur le plan émotionnel ou sur le plan de la prise de conscience ? Oui, oui, tous. Après, ils reprennent leur vie et c'est vrai. Mais par exemple, là, j'étais avec Thomas Sisley en Himalaya, une émission qui n'est pas encore passée, qui va être en septembre. Ce que je peux dire parce que... Et à un moment donné, il y avait les bergers, on était en altitude et puis ils font du fromage, ils ont quand même peu de moyens et puis d'un coup, la nuit, il y a un yak qui est passé qui a enlevé tout le fromage. Et lui, au lieu de s'énerver, il a dit si c'est comme ça, je danse. C'est fait. Voilà. Ça, ça change tout. Ça veut dire que par rapport à l'adversité, par rapport à quelque chose qui pourrait embêter, on pourrait s'énerver. Ça ne change rien. Il lui dit non, non, c'est comme ça, c'est la vie, on danse. Et d'ailleurs, s'il y a quelque chose qui t'énerve, ça ne va rien, danse. Et ça, je sais que c'est resté pour mon invité, c'est resté aussi pour moi. Est-ce que justement les communautés qui vous accueillent, est-ce qu'elles ont une appréhension positive de nous occidentaux ? Ça veut dire, est-ce qu'elles sont plutôt dans une défiance ? Généralement, il n'y a peut-être pas de règle. Est-ce qu'elles sont dans une curiosité ? Est-ce qu'elles sont cet apprivoisement ? C'est quand même pas rien de passer trois semaines avec des gens qui ne voient jamais, des occidentaux qui débarquent avec, j'imagine, avec des caméras, avec des réals, avec du matos qui n'ont pas du tout. Alors déjà, on est une petite équipe, donc c'est vrai qu'il ne faut pas s'imaginer... Vous êtes combien en fait ? On n'est pas nombreux, il y a un réal de caméras, preneurs de son, mais on est très flexibles et très... On est une petite équipe. En fait, suivant là où on va, ça se passe de manière très différente. Par exemple, on est parti avec Thomas Pesquet quand à l'époque Frédéric Lopez faisait, c'était une émission où moi j'étais en observation, chez les Coguiz dans la Sierra Nevada en Colombie. Et ça a été huit mois de négociations pour aller dans des vallées qui sont fermées au tourisme. Quand on y va, on te ligote et on t'expulse. Mais ils l'ont fait pour une raison, pour une bonne raison, c'est qu'ils avaient à cœur de passer un message qui était le leur sur la préservation de l'environnement. Nous, on est considéré comme les petits frères et eux, ils sont coupés du monde, mais au final, ils voient le changement climatique. Non pas parce qu'ils ont les rapports du GIEC, mais parce qu'ils voient que là, il y a moins d'oiseaux. Là, la fonte, elle se fait. Et en fait, c'est des gens qui observent la nature. Et en fait, ils ont accepté de nous recevoir parce que justement, ils voulaient nous alerter. Et qu'eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils se sont rassemblés pour vraiment défendre leur point de vue avec des chefs et qu'ils rachètent des terres pour que ça ne soit pas exploité par des grandes sociétés. Donc en fait, ils sont dans une volonté de racheteurs, de protection de l'environnement et ils accèdent pour ça. Ça veut dire qu'ils ont quelque chose aussi à nous raconter. Le fait de rencontrer tout le temps des gens qui ont d'autres rites, d'autres cultures, une autre spiritualité, une autre vision, est-ce que ça nourrit un peu en toi une certaine forme de relativisme ? Ça veut dire, ok, en fait, chacun à la fin a son truc. Nous, les occidentaux, on a les grandes religions monothéistes, on a notre sport, on a notre culture judéo-chrétienne en France et tout. Et puis en fait, tu voyages, tu te rends compte en fait qu'il y a 1500 manières de vivre le truc. En fait, qu'est-ce que c'est venu te challenger en toi et peut-être avec tes invités parce que c'est... C'est génial de dire qu'en fait, on ne détient pas la vérité. Et sur quoi, petit à petit, tu t'es raccroché ? C'est peut-être mon prisme qui te pose cette question, mais moi, je remarque dans ma vie que j'ai parfois besoin de me dire, ok, ça, c'est du dur, je peux m'appuyer là-dessus. Sur cette manière de fonctionner, sur cette croyance, sur cette spiritualité. Et puis ça, c'est la sauce de chacun, quoi. Est-ce que tu as réussi petit à petit, au fur et à mesure des voyages, à trouver ce qui reliait les hommes sur quoi on pouvait avoir un socle et puis des choses très différentes qui sont riches et qu'on n'a pas besoin de maîtriser ? J'en reviens aux voyages qui forment la jeunesse. Si on n'est que dans la micro-aventure, je trouve, en bas de chez soi, c'est très, très bien, mais il faut vraiment ouvrir. Et quand je viens d'un voyage, j'ai envie de lire un bouquin, j'ai envie de continuer sur la religion hindouiste, d'essayer de comprendre leur système de réincarnation. J'ai envie de comprendre pourquoi, en Éthiopie, les femmes sont comme ça. Enfin, c'est ça. Et après, personnellement, c'est-à-dire que moi, dans ma vie, j'ai mes tapis volants, j'ai, moi, sur mes croyances, mais au final, j'ai besoin de me challenger aussi. Je veux dire, je ne suis pas du genre à penser détenir la vérité, en tout cas. Mais en tout cas, moi, en regardant un petit peu Rendez-vous en terrain connu, on remarque qu'il y a énormément de cultures, de rites. Il y a souvent dans ces peuples-là une dimension spirituelle forte, alors qu'en France ou en Occident, peut-être la dimension spirituelle, on a plutôt, ou les rites et toutes ces choses-là, on trouve ça un peu désuet, un peu à l'ancienne. Est-ce que toi, justement, dans tous ces peuples qui vivent de rites, pardon, de vie spirituelle, est-ce que ça t'a réinterrogé sur cette dimension immatérielle de la vie ? Oui, mais c'est une dimension que j'avais avant. C'est-à-dire que, moi, dans mes croyances, je crois évidemment ce qu'il y a, notre réalité, puis il y a beaucoup de choses qui sont invisibles et qui perdurent après notre enveloppe charnelle, on va dire, qui n'existe plus. Donc, je crois aux âmes, je crois beaucoup à ça. Et c'est vrai que dans tous les peuples qu'on va voir, animistes, ils ont ce rapport à l'autre et ces croyances-là. Et en fait, on se rejoint tous. Après, il y a des choses très culturelles, on va dire. Mais le nombre de fois où j'étais connecté justement avec ce peuple-là qui ont tous peut-être des rites différents, mais qui veulent dire la même chose. Oui, c'est ça la question que j'allais te poser. Est-ce que, tu dis, je crois, j'ai mes croyances personnelles et puis il y a les croyances autres. Est-ce que tu arrives à avoir des points de jonction spirituels qu'on a tous dans le cœur de l'homme ? Je pense qu'en tout cas, tout ce que j'encontre, la vie n'est pas limitée à celle qu'on vit matériellement. De toute façon. Vraiment dans les trois quarts des cas. Maintenant, il y a des rites qui sont différents. Mais de savoir qu'il y a une existence plus loin, qu'il y a des âmes, que la vie ne s'arrête pas dans une vie purement charnelle ou matérielle. Oui, et c'est ce qu'on retrouve chez les anciens, c'est ce qu'on retrouve partout. Et toi, est-ce que ça a donné envie à toi ou à tes invités de ramener ça des voyages, cette dimension spirituelle immatérielle, de la travailler, de peut-être s'y connecter ? Tu parlais des tapis volants, il y a la dimension émotionnelle et puis il y a la dimension intérieure dont j'aime bien parler un petit peu chez Lueur. Est-ce que ça t'a donné envie de faire vivre cette vie comme on parle de la santé mentale, on parle de la santé physique, il y a peut-être la santé intérieure, spirituelle, on appelle ça comme on veut. Elle est nécessaire et pour moi, elle se retrouve dans la nature. D'être avec elle, d'être à son écoute, d'être à son rythme me permet aussi de prendre conscience que je fais partie de ce vivant-là et que je ne suis pas dans une domination ni de moi ni de la nature ni une domestication mais dans un vrai équilibre avec ce vivant. Et c'est ce que nous racontent aussi ces peuples-là. Ces peuples-là, ils dépendent de la nature. S'ils n'ont pas la nature, ils meurent parce qu'en fait, c'est cette nature qui les fait vivre. Ils ne sont pas coupés, ils ne vont pas au supermarché, ils ne vont pas... Voilà, ils savent cultiver, bien cultiver parce que justement, cette nature, ils la protègent et que la nature est nourricière. Donc en fait, c'est un rythme, ils font partie du vivant. Nous, on est, je pense, déconnectés du vivant et être déconnecté du vivant, c'est de ne plus s'écouter aussi. Donc s'écouter au rythme de la nature permet d'aller mieux, je pense. On va rentrer dans une troisième et dernière partie, Raphaël, ensemble. Aujourd'hui, tu voyages énormément, que ce soit avec Péta ou Schnock, que ce soit pour rendez-vous dans nos terres inconnues en France, que ce soit dans rendez-vous en terres inconnues, etc. comment ça nourrit ta vie à toi aujourd'hui en France ? Qu'est-ce que ça travaille en toi ? Qu'est-ce que ça interroge ? Alors là, je reviens par exemple en France, j'étais en voyage. Les deux derniers tournages ont été fabuleux en France. On peut être dépaysé en France. Vous étiez où ? L'avant-dernier, c'était en Guyane et là, je ne peux pas le dire mais j'étais en France. Et on était exactement ça. Quand j'étais en Guyane, il y avait un enfant qui entendait le bruit des oiseaux. Et donc à un moment donné, c'était dingue, il en reconnaissait 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. Il avait un petit cahier avec tous les oiseaux, il connaissait tous. Et nous, on ne connaissait rien. Et je me suis dit mais c'est fou, comment on veut protéger une nature qu'on ne connaît pas ? On est complètement déraciné là-dessus. Et je me suis dit mais c'est fou comme même à l'école, on n'est plus en contact avec cette nature. Donc ça, je me suis dit mais évidemment, pour protéger, il faut connaître et pour connaître, il faut s'y intéresser et il faut aussi qu'on nous intéresse à cette nature-là. Donc c'est un vrai travail qui commence très tôt à l'école. Tu vois, moi, j'entends comme tout le monde toute la journée des injonctions à moins utiliser ceci, mieux acheter cela, etc. J'entendais aussi dans le mode de vie occidentale l'éloge de la lenteur à travers ce que tu me racontais. Parce qu'il y a aussi une écologie qui n'est peut-être que pas l'écologie environnementale mais il y a aussi nous, nous dans notre rapport, nous dans notre écoute. Il y a un rapport au temps à changer. C'est évident et je pense que ça va aller là-dedans. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, on sait qu'il faut qu'il y ait moins de gens au même endroit. Il y a un tourisme, un surtourisme important de masse, etc. En France, par exemple, là, on a trois zones scolaires pour les vacances. En Allemagne, il y en a 16. Il y a 16 zones différentes. Comment réapproprier le temps des écoliers pour pouvoir faire vivre toute l'année des gens pour que tout ne soit pas au même moment, au même instant ? Ça, c'est une gestion des flux qui peut être intelligente. Les entreprises, partir en train au lieu de partir en avion, c'est peut-être une journée à plus, à donner. Je pense que le rapport au temps, ça veut dire que pour, évidemment, voyager mieux, je pense qu'il faut avoir plus de temps. Le temps, c'est un facteur qui est compliqué. Je pense qu'il y a une réappropriation du temps qui doit se faire. Et c'est vrai que cette « lenteur-là », entre guillemets, elle est nécessaire. Sauf que les outils ne sont pas... Enfin, tout n'est pas encore en place là-dessus. Et ça va changer notre manière de travailler. Ça va changer aussi pour les enfants, je pense, leur manière d'être à l'école. Et je pense qu'il faut vraiment revoir un tout petit peu tout ça. En tout cas, donner les conditions aux autres de pouvoir faire mieux. Tu te sens un peu responsable ou en tout cas en charge de ce que tu as vécu d'un rendez-vous interinconnu ? C'est-à-dire, quand tu rencontres ces peuples que quasiment personne dans ton entourage n'ira voir, tu te sens un peu comme une mission de transmettre leur universalité ? Pour moi, c'est essentiel. C'est le sens que je donne à ce voyage. Quand je pars en voyage, et d'ailleurs, je prends l'avion quand je vais loin, je me pose aussi la question parce que ça a un impact. Alors, on ne peut pas avoir que l'impact carbone, mais quand même. mais ma mission, c'est de pouvoir rendre le message de ces peuples qui ont des choses à nous apprendre. C'est exactement la discussion qu'on a eue. Et ma mission, ce n'est pas d'aller pour faire du tourisme dans les Maldives à manger de la mozzarella. C'est d'aller vraiment à leur rencontre de pouvoir transmettre ce message à des millions de personnes pour que ces lueurs, cette prise de conscience puissent émerger. Et je rêve d'une chose quand je fais ces émissions, c'est de me dire que ça soit regardé en famille, que les discussions des jeunes posent des questions à leurs parents ou à leurs grands-parents qui s'intéressent au mode de vie de leurs grands-parents et ce qui a changé. Et ce qui se pose la question, c'est que l'accès à l'eau, on ouvre un robinet, mais c'est délirant. On va à Madagascar. Là, j'étais à Madagascar avec Oli. Pour prendre l'eau, il faut creuser le sable pour avoir une eau filtrée par la pluie. Et donc, l'accès à l'eau, c'est dingue. Ça va être un des enjeux. Donc, je rêve que toutes ces petites graines qu'on plante qui sont ce rapport à la nature, ce rapport à l'autre, l'accessibilité des ressources de manière joyeuse aussi dans la rencontre de l'homme puissent vraiment faire travailler et posent des questions. Et je le vois vraiment comme une mission. Au début de l'interview, je disais que ma question de 2h du mat, c'était qu'est-ce que le ailleurs peut nous apprendre ? Le vrai ailleurs, pas celui de prendre l'avion pour aller à Hong Kong, mais la vraie rencontre. La majorité des gens qui nous écoutent, qui nous regardent, on ne peut pas faire des rendez-vous à un terrain connu tous les jours. Quand on ne peut pas faire des grands voyages comme ça, comment vivre l'ailleurs dans notre quotidien ? Comment se nourrir de l'ailleurs ? Est-ce que tu aurais des petites choses ? Pas forcément grandiloquentes. Tu parlais là, par exemple, de la gratitude de l'ailleurs qui est peut-être juste là pour qu'on n'a jamais regardé. Est-ce qu'il y a des petites choses comme ça qui peuvent venir nourrir notre quotidien mais intérieurement, profondément ? Ma grand-mère me disait au début quand je voulais voyager, elle me dirait c'est bien Raphaël, t'es jeune, tu vois loin, c'est super, tu veux embrasser le monde, vas-y, fonce, t'es jeune, t'as de la forme. Mais tu te rendras compte avec le temps que les trésors sont à portée de main. Ce qu'elle voulait me dire, c'est que mon regard allait changer. Et je pense que se nourrir de la beauté du monde, c'est quelque chose qu'on peut faire au quotidien. Vraiment. Être attentif à des choses qui peuvent paraître invisibles ou routinières. Mais c'est juste porter un regard, essayer de porter un regard un tout petit peu différent. Changer son chemin de temps en temps parce qu'on a des habitudes. Et ne pas hésiter à bifurquer, ne pas hésiter à avoir peur de cet ailleurs. Cet ailleurs, il peut être en bas de la rue comme au bout du monde et ça peut être aussi en bas de la rue. Et il faut provoquer le destin. Et surtout être dans la position de dire oui. De dire oui. De dire oui. Ça veut dire qu'on nous propose souvent des choses, on dit souvent non. Moi, je me rends compte que de temps en temps, je suis pris par le rythme de ma vie. Je priorise de temps parce que j'ai point de temps. Donc, je dois renoncer à certains moments. Puis, en fait, si j'avais dit non, je ne serais pas là aujourd'hui. En fait, l'ueur, je ne connaissais pas forcément mais je me suis dit, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me dit, je suis dans plein de trucs mais j'ai envie d'avoir ce temps. Pourquoi pas ? Et je suis super content d'être avec toi et de rencontrer et de voir ce que tu fais. Donc, en fait, être dans l'état d'esprit d'accepter et de dire oui. Et même si on ne sait pas où ça va, même si ça nous embête au début, même si on est fatigué parce qu'on a envie de se coucher de temps en temps, même si c'est une proposition qu'on n'aime pas, dire oui. Pour finir, je demande souvent à mes invités de nous laisser avec une question ou avec une citation qui, sur leur chemin, sur leur parcours, les travaille ou les a aidés. La phrase, la question avec laquelle tu aimerais peut-être nous laisser aujourd'hui sur tout ce qu'on a abordé, sur tout ce que tu as été capté dans tes voyages, ça serait quoi pour nous actifs, souvent surmenés dans nos vies françaises ? Comment laisser de l'espace et remplir le vide ? Il faut, pour dire oui, c'est qu'il faut laisser de l'espace à l'autre. Et c'est une vraie décision parce qu'on est très pris par ce qu'on est aussi et je pense que ça fait du bien d'être à l'écoute et de laisser de l'espace à l'autre. Il faut laisser l'espace à l'autre et donc que l'autre sente que c'est possible. Merci infiniment, Raphaël, d'être venu nous voir aujourd'hui dans l'Aiguard. Merci les amis d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, sachez qu'on revient tous les 15 jours avec un nouvel invité pour répondre à nos questions de 2h du mat. D'ici là, je vous invite à vous abonner maintenant à cette chaîne en cliquant sur le lien juste ici pour ne rien rater de nos futurs épisodes et puis évidemment à nous suivre sur nos réseaux sociaux. A très vite.